...de la croissance, poursuite de l'inflation, durcissement de l'accès au financement. On va parler des perspectives 2023 avec Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour. La Banque Centrale Européenne l'a confirmé il y a quelques jours, la zone euro va en principe entrer en récession. En revanche, la récession devrait être limitée, nous dit la BCE, à la fois dans son ampleur et dans sa durée. Qu'est-ce qui permet à votre avis à la Banque Centrale d'être relativement optimiste ? Déjà, on n'est pas du tout dans le même cadre que les récessions précédentes, puisque, vous le rappelez, les récessions précédentes étaient dues surtout à des aspects financiers, dette grecque notamment, crise de la dette. Et là, on a finalement une structure, un endettement, certes, qui est beaucoup plus important, mais qui est porté par les États. Les entreprises sont relativement saines. Il y a un facteur X quand même dans cette prévision, c'est... Donc, si ça ne vous a pas échappé encore ce week-end, la Chine est en train de, quelque part, sortir du zéro Covid. On sait, c'est un contributeur important, plus du tiers de la croissance mondiale. Et avec la reprise, l'ouverture de la Chine, on devrait quand même avoir, effectivement, une récession qui devrait se limiter dans le temps. Ça devrait être, bien sûr, évidemment, le cas aux États-Unis, si toutefois, il rentre en récession. – On parle de la situation sanitaire de la Chine, ce que ça va donner sur cette situation générale. Il y a aussi la poursuite ou non du conflit. Difficile d'envisager la suite sans savoir ce qui va se passer. – Oui, d'ailleurs, les prévisions de croissance de la Banque de France sont quand même assez larges. On passe de petites récessions à une croissance, certes faiblarde, mais une croissance tout de même. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, vous l'avez signalé l'année prochaine. Le facteur X, donc la Chine, a bien sûr un avantage de tenir la croissance, mais aussi un désavantage relativement important, c'est son impact sur l'inflation. Donc, vous savez que la trajectoire aujourd'hui est un pic d'inflation qui serait derrière nous aux États-Unis. Pas encore le cas en Europe, mais il est clair qu'avec l'ouverture de la Chine, les tensions qu'on pourrait avoir, notamment sur les prix des énergies fossiles, je pense notamment au pétrole, il faut le savoir, la croissance chinoise, la reprise et l'ouverture de l'économie chinoise, c'est plus de 3 millions, on estime plus de 3 millions de barils en demande supplémentaire et ça aura inévitablement une conséquence sur le prix du baril et une reprise de l'inflation. Donc, il y a des avantages, c'est clair, il y a des inconvénients, on l'a vu sur l'inflation. L'avantage, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui pourrait effectivement être moins sous tension, car c'est toujours le cas, même si on en parle moins. Il y a toujours effectivement des problèmes aujourd'hui pour pas mal d'industries, je pense notamment aux semi-conducteurs, de s'approvisionner, je veux dire, à flux constant. – Où est-ce qu'on en est, Frédéric, sur le front de l'inflation ? Aux États-Unis, a priori, le pic a été dépassé. En Europe, ce n'est pas encore le cas ? – Non, la structure d'inflation est différente. Ce qui est très intéressant aux États-Unis, donc on a effectivement le sentiment qu'on a le pic d'inflation, je dirais depuis cet été derrière nous, avec une inflation qui s'est établie en plusieurs étapes. Donc on a eu la hausse des matières premières avec la hausse notamment de la partie manufacturière, entraînant la hausse des salaires, et mécaniquement, il faudra faire quand même attention à cette variable, c'est les prix sur les services. Donc quand on a une hausse d'inflation salariale, on parle d'accords de branche aux alentours de 5% quand même, globalement aux États-Unis, ça va avoir une conséquence sur les prix de différents services. Donc on va avoir un risque effectivement d'avoir une décroissance d'inflation beaucoup plus lente qu'on pouvait l'imaginer. C'est un risque, je crois modérément à ce risque, mais c'est un risque. En Europe, on sait que l'inflation est due essentiellement au prix de l'énergie, donc beaucoup plus dépendant de ce facteur-là. Alors conséquence, bien sûr, c'est surtout sur des pays extrêmement industriels, je pense notamment à l'Allemagne. En France, on est quand même globalement mieux protégés par la structure de l'économie, une économie moins industrielle, services bien sûr, énergie nucléaire, qui nous limite un petit peu ce risque-là. Mais il est clair qu'en Europe, on va avoir une inflation qui risque d'être haute plus longtemps, même si effectivement on va toucher, à mon avis, ce pic d'inflation dans les semaines et les mois qui viennent.